Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Les ministres tirent la sonnette d'alarme sur les dangers des détecteurs de gaz brûlés non conformes. Des mesures sont prises pour lutter contre ce fléau. Et puis sport football mis à jour du calendrier de Ligue 2, le RC Kouba et le SM Al-Harrach tenteront de remporter leur match en s'imposant respectivement devant l'ASMO et l'ASRO. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre. Le président de la République remanie le gouvernement. Ali Majid Boune avait reçu dans la journée le Premier ministre qui lui a remis la démission de l'exécutif. Démission acceptée par le chef de l'État qui a reconduit Nader Larbaoui à son poste après lui avoir renouvelé sa confiance. La nouvelle équipe gouvernementale combine continuité et renouvellement sa composante avec Rajal Masoudi. Le président de la République a ainsi renouvelé sa confiance en certains membres du gouvernement, notamment les ministres régaliens, tout en décidant de nommer le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Shengariha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale. Le nouveau gouvernement a vu la nomination de Lutfi Boujma, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ainsi que la nomination de Mohamed Saghir Saadawi, ministre de l'Éducation nationale, les Zohir Balalou, ministre de la Culture et des Arts. Parmi les nouvelles compétences nationales, figure Moustapha Hidawi, nommé ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse, Walid Saadi, ministre des Sports, et Sida Ali Zerjouki, ministre de la Poste et des Télécommunications. Nomination également de Sifir Riyeb, ministre de l'Industrie, de Mohamed Boukhari, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des Exportations, Mohamed Meziah, ministre de la Communication, et Saïd Saïd, ministre des Transports. Hurya Maddahi est en charge du portefeuille du tourisme et des métiers de l'artisanat, Najibad Jilali, ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, et Nouruddin Waddah, ministre de l'Économie, de la Connaissance des Start-ups et des Micro-Entreprises. Soraya Melloudji est désormais ministre de la Solidarité Nationale en remplacement de Kautar Kerikou, qui passe au département des Relations avec le Parlement, tandis que l'ancien ministre de l'Économie de la Connaissance, Yassine El-Mahdi Walid, a été nommé ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnel. En vertu du même décret présidentiel, a été créé un ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des Exportations. Mohamed Boukhari est chargé de sa gestion, création également d'un ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national qui sera dirigé par Tayyib Zitouni. Le ministère des Affaires étrangères de la Communauté Nationale à l'étranger et des Affaires africaines se dote d'un secrétariat d'État chargé des Affaires africaines, à sa tête Selma Barthamansouri, en plus de la nomination de Sofiane Chahib, en qualité de secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Communauté Nationale à l'étranger. Autre nouveauté, un secrétariat d'État chargé des Mines auprès du ministre de l'Énergie à sa tête, Karima Taffer. Pour sa part, Nourdine Yassa a été nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie chargé des Énergies Renouvelables et Fouad Hadji nommé à la tête du ministère délégué chargé de la Production Pharmaceutique. Le dernier remaniement est les principaux défis économiques qui attendent le nouvel exécutif. Il en sera question tout à l'heure dans l'invité du jour. Neryman Mandil reçoit ce matin l'économiste Mohamed Achir. Cette audience accordée par le président de la République à deux responsables américaines, la sous-secrétaire d'État à la Sécurité Civile, à la Démocratie et aux Droits de l'Homme, Ouz Razeya, et la sous-secrétaire d'État adjointe aux Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf. Dans une déclaration à l'issue de l'audience, Ouz Razeya a souligné l'importance du partenariat entre Alger et Washington et l'engagement des deux pays à promouvoir les libertés et les droits de l'homme. Nous avons procédé à l'évaluation des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine sécuritaire. Nous avons réaffirmé notre engagement à travailler ensemble pour promouvoir les libertés fondamentales et à œuvrer à la prospérité des deux pays. Il était également question de souligner les progrès historiques réalisés par les deux pays dans le domaine de la coopération commerciale, ainsi que dans la lutte contre le trafic de drogue, le terrorisme et la traite des êtres humains. Nous saluons la consolidation des relations entre les deux pays, outre le renforcement des liens diplomatiques entre les deux pays. Nous faisons face à une recrue d'essence historique des déplacements forcés et nous saluons les efforts des autorités algériennes qui s'emploient ardemment à résoudre la question de la migration clandestine de manière sûre, fluide et humaine. Notre partenariat bilatéral est essentiel à la stabilité, à la sécurité et à la prospérité de l'Afrique du Nord et de la région du Sahel et de son voisinage. Nous sommes d'accord sur la valorisation des droits de l'homme. La semaine de l'entrepreneuriat 2024, un rendez-vous incontournable pour l'innovation et les start-up destinés à promouvoir la culture entrepreneuriale. Cet événement réunit plus d'un million de participants, jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Et dans un message à cette occasion, le président de la République n'a pas manqué de réitérer le soutien de l'État aux jeunes tout en les appelant à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. L'occasion également pour Abdelmajid Boune de faire des annonces, parmi elles l'instauration d'un prix national pour les meilleures start-up. Hanan Saïsi. À travers ce prix, le président appelle les jeunes porteurs de projets à participer en masse. Cette démarche se veut une mesure d'encouragement pour les start-upers, parmi tant d'autres mécanismes adoptés ces dernières années dans le cadre des réformes globales engagées, relève le président. Dans son message, Abdelmajid Boune réitère son engagement à encourager ce potentiel humain à s'investir dans la dynamique économique du pays. Le président rappelle en ce sens les mesures décidées visent à répondre aux nouveaux défis, notamment l'économie du savoir. La nouvelle approche économique a été accompagnée d'une batterie de mesures et la mise en place de mécanismes, mais aussi le réajustement, voire la restructuration de certains dispositifs, relève le président de la République, ce qui a permis de dépasser les entraves auxquelles se heurtaient les jeunes porteurs de projets dans le passé. L'approche, souligne le président, a permis d'inscrire pas moins de 20 000 start-upers et la création de 2 000 start-up en un court délai. Le chef de l'État affirme, les acquis ont été renforcés davantage à travers le fonds public des start-up, une première à l'échelle continentale, souligne Abdelmajid Boune, dans le cadre d'une optique visant à soutenir les compétences nationales et l'encouragement à l'investissement. Le président de la République relève également l'impact positif qui a permis de se libérer de la culture entière et dépasser les pratiques anciennes. La jeunesse a toute sa place dans la sphère continentale en matière de savoir-faire, d'expertise et d'expérience. Un potentiel important relève le président. Il appelle les jeunes à multiplier les échanges avec leurs pères africains. Et cette semaine de l'entrepreneuriat permet de mettre en avant les compétences nationales, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Amine Abdiawi, notre correspondante à Tathlamsen, en a rencontré quelques-uns. C'est le cas de Belledrem, qui a développé un bouclier numérique contre les cyberattaques sans système d'intelligence artificielle, promet de révolutionner la protection des données personnelles et institutionnelles. La particularité du produit de Saïna, c'est qu'un dispositif sur le marché national et international lit via IDS et IPS en même temps. C'est l'intrusion detection system qui détecte les intrusions et l'intrusion prevention system qui fait la prévention des intrusions appliquées à l'entreprise à l'Algérie. Un panorama saisissant où la diversité et le talent se conjurent, où chaque stand raconte une histoire d'ambition et de potentiel. C'est d'ailleurs ce que nous a confirmé le docteur Sari Hassoun Zakaria, directeur du centre I2E à Tathlamsen. En termes de projets labellisés, start-up et nombre de porteurs de projets ébrevés que comptabilise l'université de Tathlamsen. On a pu aboutir à 35 projets labellisés, on va les transformer en labels start-up et avoir le financement à partir d'Algérie Start-up Fund. Nous sommes en train de former 60 porteurs de projets avec financement à partir de Nesda et on a pu enregistrer 50 brevets. Ce sont donc des projets, pas simplement des concepts académiques, mais des solutions concrètes appelées à résoudre des défis économiques réels. De Tathlamsen, Amin Abidjaoui pour LG G1 3. 8h09 sur LG G1 3, des participants à un rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien organisé hier à Alger ont insisté sur l'unification des rangs palestiniens pour faire avorter le projet de l'entité sioniste saluant les positions historiques de l'Algérie qui a permis la proclamation de l'État palestinien depuis Alger. Et la machine de guerre sioniste poursuit sa sale besogne à Raza. Quatre nouveaux massacres ont fait au moins 76 martyres ces dernières 24 heures. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borel, exprime son impuissance face à ce qui se passe au Moyen-Orient, précisant que 70% des personnes tuées à Raza sont des femmes et des enfants. Les écoles de l'UNROI qui abritent des réfugiés et des déplacés sont également prises pour cible, privant les Palestiniens d'aide et d'assistance. Inès Hamden, représentante de l'UNROI à Raza, en parle à Nasserine Zahmoun. Le niveau de sécurité alimentaire s'est totalement écroulé depuis un mois, dans la bande de Raza, en particulier au nord. Cette partie de Raza ne reçoit plus d'aide alimentaire depuis plus d'un mois, ce qui nous fait craindre une situation très probable de famine. Selon le dernier rapport que nous avons élaboré à l'UNROI, les cas de malnutrition se sont multipliés par 10 ces dernières semaines. Au mois d'octobre de cette année, plus d'un million sept cent mille Raza, où il soit 80% des habitants de la bande de Raza, n'ont pas bénéficié des ratios alimentaires nécessaires à la survie, puisque seuls 30 camions rentrent à Raza par jour. Et le projet de résolution sur l'arrêt des violences au Soudan passe à la trappe au Conseil de sécurité. Suite à cet échec, l'Algérie, par la voix de son représentant permanent, appelle la communauté internationale à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriales du Soudan et exige une condamnation publique et ferme des ingérences étrangères dans ce pays. Retour chez nous pour parler du tueur silencieux qui fait quotidiennement des victimes. Les spécialistes plaident pour l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone. De nombreux foyers en sont équipés. La Sonnelgaz les installe gratuitement. Pourtant, certains préfèrent les acheter eux-mêmes au risque de tomber sur des appareils non conformes, exposant ainsi leur vie à un risque réel. L'installation du détecteur de monoxyde de carbone dans les foyers est impérieuse, mais selon des règles de sécurité bien définies. Hassan Menouar, président de l'association LMN pour la protection des consommateurs. Le détecteur de monoxyde de carbone devrait être produit ou monté en orme. Il va falloir qu'il y ait un contrôle rigoureux sur la production et la commercialisation et la distribution de ces équipements. Parce que le consommateur n'a pas les capacités de détecter quel est le bon, quel est le mauvais. Donc c'est à la charge des services du ministère du commerce de contrôler et de ne laisser sur le marché que les bons détecteurs. Les citoyens interrogés, conscients de la dangerosité des gaz toxiques, font usage de détecteurs et certains sont vigilants quant à la qualité des modèles en vente. Je l'ai dit depuis une année, mon mari l'a installé tout seul, sans recourir à un spécialiste du domaine. On a eu une petite fuite l'année dernière, sans que le détecteur ne la signale. On l'a su à temps, on a constaté que ce détecteur n'est pas conforme aux normes, donc on compte ramener cet hiver un spécialiste pour nous réinstaller un autre détecteur plus fiable, afin d'éviter tout accident. J'en ai acheté deux chez un magasin qui voulait les proménager, certifiés pour bien choisir le modèle. Les plombiers, durant cette période, sont énormément sollicités. Il y a pas mal de clients qui m'appellent pour une mise au point de leur chauffage, vérifier les tuyaux de gaz, dépoussiérer les tuyaux d'évacuation, installer un détecteur de gaz carbonique. L'installation de détecteurs de monoxyde de carbone répandant aux normes internationales ne doit pas dispenser les consommateurs de faire vérifier leurs installations, leurs conduites d'évacuation et leurs sorties d'air, afin d'éviter des intoxications mortelles dues à ce tueur silencieux qu'est le monoxyde de carbone. Sport football, pour terminer, trois matchs de mise à jour du championnat de Ligue 2 sont au programme cet après-midi à partir de 15h. Dans le groupe centre-ouest, pour le compte de la huitième journée, le RC Kouba accueillera l'ASMO et le Nasr Usandé affrontera la JSE Elbiar. Et dans le groupe centre-est, l'ASROB sera opposé à l'USM El-Harrach, un match comptant pour la neuvième journée. 8h14 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdur-Rahman. Sa mère était à la console technique, Meryem à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.